Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. J'espère que vous êtes chauds, parce qu'on reprend un petit concept de création de ballon. C'est vrai que c'est un peu la thématique de la chaîne, mais aujourd'hui, on va en faire un nouveau. On en a fait plein, plein, plein. Vous vous dites, mais comment il peut encore avoir des idées ? Et j'ai trouvé une nouvelle idée. Vous l'avez vu dans le titre, c'est créer un ballon en papier. Vous vous dites, mais comment c'est possible ? T'inquiète pas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vais te dire que je peux y arriver. Bon, pas sûr que ça tienne bien longtemps, mais bon, moi j'en suis sûr que c'est possible. Si la vidéo vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et aussi à vous abonner. Parce que oui, il y a plus de 80% des gens qui regardent la vidéo, mais qui ne sont toujours pas abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement. Ok, je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Regardez-moi tous ces beaux matériels. Bon, il n'y a pas grand-chose en vrai. Il y a évidemment la tonne de papier, j'espère qu'il y en a assez. Il y a 500 feuilles à 4. Tu penses que je vais pouvoir remplir les deux moules ? Large. Ok, je pense aussi. Parce que je vais déchiqueter plein de morceaux de papier, les faire tremper dans l'eau pour bien que le papier se ramollisse. Dès qu'il est bien ramolli, je le prends, je le mets dans les moules, je prends un morteau pour bien le tasser et que ça prenne bien les rainures du moule. Dès que j'ai rempli les deux moules, je les assemble et je n'oublie pas de mettre de la colle pour bien que ça tienne. Ça va le faire ? Ouais, je pense. Après, je sens que tu vas lâcher un coup de... tu vas mettre un shoot dedans, ça va se péter en deux. Ah oui, mais déjà, si j'arrive à arriver jusqu'à là, c'est pas mal. Donc ici, je vais mettre les morceaux des feuilles. Par contre, est-ce que je mets les feuilles dans un mixer ? Je fais ouuuuuh ! Non, tu le fais à la main. Ah. Évidemment, je vais mettre en morceaux les feuilles, il faut en attendant qu'elles trempent dans l'eau. Je remplis le récipient d'eau bien fraîche. Euh, je crois qu'il y en a un peu trop là. On fait les tomes. Ah voilà, c'est bon. C'était la première étape. Et du coup, comme on peut voir, regarde, ça se ramollit bien, tu vois le papier. Est-ce que je mets de la colle dedans ? Ouais, tu peux en mettre un peu pour que ça s'imbibe sur le papier. Du coup, je prends ma petite colle et je vais mettre de la colle dans l'eau. Je mets un maximum de colle dedans. Encore ? Non. Jamais encore. Oh, c'est dur, hein ? L'eau, la colle, c'est validé. Maintenant, on peut reprendre l'étape de déchirage de feuilles. En vrai, si ça marche, je suis vraiment un pro. Ça va mettre 400 plombes, non ? Oui. Je vais devoir déchirer des feuilles pendant deux heures. Je pense que là, ça va être un peu long. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous pose et on met un timelapse et on va déchirer et on va s'y mettre à deux. Au moins, ça ira beaucoup plus vite. Bon, les amis, ça avance bien. On a quand même fait une bonne partie de déchirage de feuilles. Tu penses qu'on en est à combien, là, de déchirer ? Une soixantaine. C'est tout ? Ouais. Bon, regarde la tonne qu'il y a. Moi, je pense que là, c'est quand même suffisant pour remplir le premier bol. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, le mettre dedans et après, prendre le marteau et le tasser de fou pour bien que le papier soit compact. J'ai mon petit marteau en main, je vais pouvoir remplir le premier bol. Oh, finaise, là, c'est un peu une partie délicate. On va retourner un peu tout pour rendre les papiers qui sont le plus rabolo du steak tout au fond. C'est à partir de ce moment-là où on sait si ça va fonctionner ou pas. Ouais, en vrai, ça va se tasser quand je vais mettre des coups de marteau, hein. Voilà. On essaye un peu de le bourrer un maximum. J'ai peur que ça marche pas. Faut quand même que j'essaye. Si ça marche pas, faut tout broyer, là, comme dans les vidéos. En fait, oui, je me suis inspiré des gens qui prennent des feuilles usagées, qui les mixent et après, ils font des nouvelles feuilles. Je me suis dit, moi, si je fais pareil, je peux peut-être faire un ballon. Sauf que moi, j'ai pas broyé les feuilles. Il y a toujours une partie que je rate, mais peut-être que comme ça, ça va marcher. Ok, j'ai vidé le bol. Allez, là, c'est la partie où je dois frapper. Ah ouais, non, mais il en faut masse, en fait. Regarde toute l'eau qu'il y a. Non, mais attends, mais c'est une rivière. Il va en falloir combien, des feuilles, là ? En fait, avec les mains, c'est plus simple, hein. T'as vu, je vais bien sortir toute l'eau. Ça va marcher ou pas ? Euh, je sais pas. C'est juste de la bouille de feuilles, là. Je pensais que j'avais mis assez de feuilles. Mais regarde le résultat ! Le truc, il est tout compact. On va continuer à en mettre plein. Et je pense que ça va pouvoir le faire. Allez, deuxième fournée, c'est parti. Oh, punaise. On récupère les petites miettes. Oh, la tonne d'eau. Et maintenant, il faut tasser. Il va falloir encore pour celui-là. Ouais, mais pas tant que ça, hein. Oh, c'est bien dur, hein. Oh, punaise. En vrai, ça peut marcher. Oh, j'ai bien tassé, là. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal, non ? Ouais, c'est bien plein. Les amis, c'est hyper long. J'ai tassé la deuxième fournée. Et je pense qu'il va y en avoir 800 000 de fournée. Allez, encore, on continue. Allez, dernière partie, je pense, de cette première moitié. Oh, la tonne d'eau qu'il y a. Regarde comment c'est bien rempli et en bouillie. Ouais, je pense que là, ça fera grave l'affaire. Non ! Ok, c'est pas mal. On a fini la première moitié. On va faire la deuxième. Et après, on assembra les deux. On laissera sécher. Et après, on aura fini. Le ballon au papier, let's go ! Les amis, enfin ! Oh, comment c'était long de fond ! Ça fait deux heures ! Bref, on a enfin fini de mettre toute la préparation dans les moules. Regardez-moi ça, on dirait des petits nuages. J'ai tassé comme je pouvais et j'ai essayé d'enlever le maximum d'eau. Regardez-moi comme c'est magnifique. Maintenant, c'est la partie la plus délicate. Il va falloir démouler les deux parties et les assembler. Je sens que ça ne va pas marcher. Du coup, je démoule les deux parties. Et après, je les prends et je les assemble. Première partie. Ça ne s'enlève pas ! Je fais comment ? Je pense qu'il faut que tu attentes que ça sèche. Les amis, c'est la catastrophe. Ce qu'on en a déduit, c'est qu'il faut le laisser sécher. Parce qu'en fait, il y a l'eau qui fait de la rayonnance sur le bol. Et ça fait que ça tient et que je ne peux pas l'enlever, regarde ! Je ne peux pas l'enlever ! On va attendre que ça sèche pour que l'eau s'évapore dans les cieux. Et au moins, on pourra le démouler plus facilement. Donc, on va le laisser bien au soleil, juste ici. Et on revient dans 47 heures. Bon, les amis, c'est carrément la fin de la journée. Petit spoil. Le truc, il est encore mouillé. Donc, on a réfléchi et on s'est dit... Et si on mettait dans le four, au moins, il sèchait bien. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, allez, je vais le mettre dans le four. Attends, je vais carrément faire un gâteau. Ça va brûler, non ? Mon petit ballon ! On va bien voir ce que ça donne. On va laisser ça reposer. J'espère que toute l'eau va s'enlever et que ça va bien se compacter. Au moins, on aura un ballon bien solide. Nous ne sommes pas le lendemain. Nous sommes 1h30 après. Le petit gâteau est au four depuis 2h43 à 130 degrés. La fumée ! Bon, ça en est haut. Il faudrait que ça soit fini à bout d'un moment. Je pense que ça fait assez longtemps, on va pouvoir les sortir. Ok, il y en a un juste ici. Et le deuxième. Bon, maintenant que les deux parties du ballon sont sorties du four, je vais tenter de les démouler. J'espère que ça va le faire parce que si ça ne se démoule pas, alors là, c'est la mouska mouska. Mais en fait, c'est collé. Je me suis muni d'une petite pince. Et je vais devoir couper le moule. Oh, ça marche ! Mon petit moule. Tu m'as bien servi pour passer toute cette vidéo, mais là, c'est l'heure pour toi de rendre l'âme. C'est pas facile parce que c'est bien tenu quand même. Je vais le retourner. Ça se démoule. 3, 2, 1... Let's go ! Let's go ! Ça fume. On veut la fumer. Oh, punaise ! Ça, c'est la première partie. On le met de côté. Ça, c'est brûlant ! 3, 2, 1... C'est quoi cette gueule ? Mais pourquoi ils sont ignobles ? Je sais pas. Ça fait quand même la forme, hein. What ? Ça tue ! Regarde ! Il est trop beau ! Il est incroyable ! Bon, les amis, je pense qu'on a assez bossé pour cette première journée. On se retrouve demain pour la suite. Je pense que demain, on va bien coller tout ça. Et je pense qu'on pourra enfin tester le ballon en papier. En tout cas, nous, on va laisser reposer le ballon de côté toute la nuit. Et on se retrouve demain. Ça y est, les amis, j'ai fait mon petit dodo. Je suis en pleine forme. On est le lendemain. Le ballon, il est fini. Enfin ! Oh, comment c'était long la création entre le mettre dans le four et le machin. Bon, ce que vous avez pas vu, c'est que dès que j'ai coupé, le ballon, il a passé 4 heures dans le four à 300 milliards de degrés. C'est quoi, ça ? Aujourd'hui, on va faire la phase de collage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la balle de colle. Là, je vais vraiment le vider. Voilà, j'en mets bien partout. Je prends ça et je ferme le sandwich. Pour vous dire, il est encore humide, le ballon. Le truc, il est toujours pas sec. Mais je pense qu'on pourra pas faire mieux. Mais je pense que je le fais tomber une fois... Il est délicasse. Il est dead, le byz. Ok, je pense qu'il est l'heure de faire le test de ce ballon en papier. Let's go ! On va aller dehors. Je l'ai dans ma main. Et aussi, j'ai pris un petit ballon pour pouvoir le comparer. Mais en vrai, ça va, il fait le taf, non ? Mais c'est dommage qu'il y a une rainure immonde, là. Avec un ballon classique, je vais tenter un petit panier. Ok, ça, ça passe. Ah, lui, mince ! Tiens. Je l'ai marché dessus ? Mais non ! Je l'ai marché dessus, frérot ! Premier tir. Ça va être la cata pour ramasser après. Deuxième tir. Mais il tombe, il s'effrite, il s'effrite ! C'est un ballon ? Ouais. Il est censé rouler. Il fait pitié, quand même. Ouais. Bon, c'est soit un homme, soit ça n'est pas. Allez. En vrai, si ça marche, je suis vraiment un pro. Ça fera grave l'affaire. On dirait des petits nuages. Bon, ça en est haut. Il faudrait que ça soit fini à bout d'un moment. Je prends ça et je ferme le sandwich. Non. C'est bien puré de panne de terre ! Il n'a pas duré le bail. Je n'ai même pas touché le panier. Regarde le carnage ! Le truc, c'est qu'on a mis plus de temps à le créer qu'à jouer. J'ai vraiment fait un tir, quoi. Il est mort. Bon, les amis, on est en plein ramassage. C'est un calvaire. C'est qui qui a eu cette idée, là ? Toi. Ah oui, c'est vrai. Je pense que l'erreur, c'était qu'on n'ait pas mis de colle. Mais en soi, le but, c'était de faire un ballon en papier et pas un ballon en colle. Donc, ça s'est effrité comme n'importe quoi. Ça a l'air heureux, là. C'est vraiment pas ce que j'avais prévu. Bon, les amis, je crois que c'est sur cette fin désastreuse que cette vidéo se termine. Le frérot est dans le sac. C'était quand même une bonne expérience. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir un peu l'évolution et les galères qu'on a eues. Si vous avez d'autres idées comme ça, en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un maximum de pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. On peut se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Tient les poulets !